Pour définir l'ouvrage que je viens présenter aujourd'hui à la librairie MOLA, je dirais qu'il faut partir et du titre du livre et du titre de la collection. Commençons par le titre de la collection, Histoire personnelle de la France. Ma collègue médiéviste, Claude Govard, a réuni toute une série d'historiens et d'historiennes, spécialistes de périodes successives, et leur a demandé de faire, dans leur spécialité, une histoire personnelle. Vous voyez qu'il y a comme une contradiction dans la notion d'histoire personnelle, car théoriquement, un historien ou une historienne est tenu de faire abstraction, en quelque sorte, de sa personne, de ses sentiments, de ses affects, de ses opinions, pour essayer de livrer une histoire qui soit justement dépersonnalisée. Alors, que doit-on entendre par histoire personnelle ? Dans l'idée de la directrice de la collection et de chacun des auteurs, dans mon idée, donc, pour ce dernier volume, c'est faire une histoire du XXe siècle français en tenant compte, en intégrant, en quelque sorte, le fruit de ses recherches personnelles, de ses réflexions personnelles, et naturellement aussi, en faisant la synthèse des travaux des autres collègues spécialistes de ce XXe siècle. C'est comme ça que c'est personnel, c'est-à-dire que nous présentons au grand public, au public cultivé, aux étudiants également, à toute une série de lecteurs et lectrices potentiels, donc une vision qui, certes, n'est pas une vision personnelle au sens d'une histoire qui serait nourrie par nos idées politiques, mais personnelle parce qu'elle est nourrie par nos recherches. Ça, c'est le titre de la collection. Maintenant, le titre de l'ouvrage, qui est le dernier ouvrage de la collection, le siècle des bouleversements. De fait, ce XXe siècle français, qui commence pour le livre en 1914, vous savez que les historiens, traditionnellement, considèrent qu'on commence le XXe siècle non pas à l'orée chronologique du siècle, mais à l'orée de la Première Guerre mondiale, donc cet ouvrage porte sur la période 1914 jusqu'à nos jours, exactement un siècle d'histoire. Et dans ce siècle, j'ai essayé de saisir, car il était difficile en 300 pages de tout dire, de saisir les principales lignes de force. Alors, naturellement, il y en a toute une série. Il y a notamment l'empreinte des guerres, Première Guerre mondiale qui ouvre l'ouvrage, Seconde Guerre mondiale au cœur de l'ouvrage, mais aussi les guerres coloniales, mais aussi la guerre froide, donc il y a l'empreinte de l'ombre portée des guerres, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres aspects tout aussi importants, et je voudrais vous en évoquer un, qui est la grande mutation française à partir des années 60. Les années 60, apparemment, sont des années, j'allais dire, historiquement bénignes, puisqu'il n'y a pas de guerre, à partir de 62, les guerres de décolonisation sont terminées, mais ces années 60, aux yeux de l'historien, du politique, mais aussi du socio-culturel que je suis, ce sont des années décisives, parce que commence à ce moment-là, s'enclenche à ce moment-là, une grande mutation, qui est un véritable basculement anthropologique, et 50 ans après, nous sommes le fruit de ce basculement, qui d'ailleurs continue. Et donc, j'ai essayé, dans cet ouvrage, aussi, de me saisir, vous le voyez, d'une histoire toute proche, qui est une histoire dont nous sommes, aujourd'hui, en 2014, le produit. Alors, vous le voyez, quand on évoque ce dernier demi-siècle, que je signalais à l'instant, on est confronté quand même à une question qui renvoie à ce que je disais en commençant, à la notion d'histoire personnelle. Car quand on fait l'histoire des dernières décennies, et qu'on a, comme moi, un certain âge, se pose la question, doit-on, ou peut-on même, faire l'histoire d'une époque qu'on a soi-même connue ? On est menacé par ce que j'appellerais l'effet Rosebud. Vous vous rappelez ce film américain d'Arson Welles, où, effectivement, le personnage de Citizen Kane voyait, à la fin, le souvenir de sa jeunesse à travers une luge qui s'appelait Rosebud. Et pour un historien, il peut y avoir cet effet Rosebud. C'est-à-dire qu'il a la tentation de faire une histoire de son adolescence, puis de son âge adulte. Et naturellement, ça n'est pas ce que nous avons à faire. En même temps, je pense qu'il y a un gain à pouvoir intégrer, non pas ses souvenirs, mais un air du temps, que l'historien, précisément, a quelquefois du mal à reconstituer. Et donc, dans les dernières pages, ou les dernières dizaines de pages de ce livre, on en arrive à une histoire toute proche, que les gens de ma génération, et même des générations suivantes et précédentes, ont également connu. Et j'essaye, là aussi, de faire une histoire personnelle, sans pour autant tomber dans des affects, ou des opinions, ou des idéologies, puisque tel n'est pas le travail, le rôle de l'historien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada